Alors bonsoir à tous, bienvenue à cette conférence organisée dans le cadre de la Journée mondiale sans tabac et par les différents établissements de l'Elsane en région Hauts-de-France. Je suis Thomas Malanguien, je suis directeur de la clinique de Saint-Omer et par ailleurs j'organise, en tout cas j'anime notamment ce projet-là des établissements Elsan des Hauts-de-France. Je vais faire une brève introduction, ça laissera d'ailleurs le temps aux autres participants connectés, pour vous dire qu'on a eu la chance d'obtenir un financement de la part de l'Agence régionale de santé il y a maintenant deux ans, qui nous a permis de nous engager dans finalement la lutte contre les addictions, en formant notamment une personne à la dictologie et notamment sur la thématique de la tabacologie, dans chaque établissement. Et ce sont ces personnes-là qui, ce soir, ont imaginé un programme très opérationnel avec différents thèmes qui vont vous être présentés juste après, de manière à pouvoir finalement engager la discussion sur le sevrage tabagique et pour autant également vous donner quelques clés de lecture ou des axes d'accompagnement pour s'engager sur cette voie du sevrage tabagique. Je ne vais pas faire beaucoup plus long, si ce n'est pour vous préciser qu'à l'issue de chacune des présentations, on ouvrira un temps d'échange pour répondre aux questions ou aux remarques. Et puis à la fin, s'il y a des gens qui ont encore des questions par rapport à des thèmes qui ont été abordés au début, on pourra aussi y revenir. Voilà à peu près ce que je voulais vous dire. Il y a beaucoup de participants, donc il va falloir être disciplinés sur les questions, mais pas d'inquiétude, on pourra répondre à tout. Et vous avez aussi un forum sur le côté où vous pouvez noter vos questions au fil de l'eau au cours des présentations. Et à la fin de chaque présentation, on pourra reprendre chaque une des questions. Voilà, je vous souhaite une bonne conférence et puis je laisse la parole au premier intervenant. Bonjour. Donc là, il faut que le diapo commence. Donc, bonjour à tous et à toutes. Moi, j'interviens sur la partie calculer sa dépendance. Donc, je vais quand même faire un petit rappel. Si on pouvait avoir la diapo numéro 4, s'il vous plaît. Donc, là, c'était mon petit rappel, c'était que le tabagisme, c'est une addiction puisqu'il s'agit de l'impossibilité répétée de contrôler un comportement entraînant la poursuite de ce comportement en dépit des conséquences négatives physiques, psychiques, familiales, professionnelles, sociales. Donc, l'addiction au tabac, c'est une substance psychoactive qui se traduit par l'usage nocif, l'usage répété induisant des dommages et aussi la dépendance, l'impossibilité de s'abstenir, de consommer au risque de manifester une dépendance physique ou tolérance, un syndrome de sevrage ou une dépendance psychique, le craving. Ensuite, il faut quand même savoir qu'il y a des consommateurs qu'on dit occasionnels, ceux qui fument une cigarette de temps en temps, mais ça, c'est rare. La dépendance est la règle plus que l'exception. Et même à dose faible, le risque vital est présent. Les gens ne doivent pas penser que fumer une ou deux cigarettes par jour, ils ne craignent rien. Le risque vital est présent qu'on en fume 10, 20, 30, 40. Donc, pour se donner une idée, le tabac, c'est un mort toutes les six secondes dans le monde, 6 millions de morts par an dans le monde, un crash, enfin le crash de 20 terbus par jour. Et en France, le tabac induit 73 000 morts par an. J'ai vu un autre livre où il marquait 78 000 morts par an. Donc, la première cigarette, il faut savoir que c'est un piège. Et donc, pour calculer sa dépendance à la cigarette, il faut répondre à quelques questions. Par exemple, le matin, combien de temps après votre réveil fumez-vous votre cigarette ? Si c'est dans les cinq premières minutes, vous vous mettez trois points. Entre 6 et 30 minutes, deux points. Entre 31 minutes et 60 minutes, vous vous mettez un point. Et si c'est après 60 minutes, zéro point. La deuxième question, c'est trouvez-vous qu'il est difficile de vous abstenir de fumer dans les endroits où c'est interdit ? Oui, un point, non, zéro. Ensuite, à quelles cigarettes de la journée renonceriez-vous le plus difficilement ? La première le matin ou n'importe quel autre ? Donc, la première le matin, c'est un point. Combien de cigarettes fumez-vous par jour en moyenne ? Donc, 10 ou moins, zéro point. 11 à 20, un point. 21 à 30, deux points. 31 ou plus, trois points. La numéro 5, fumez-vous à intervalles plus rapprochés durant les premières heures de la matinée que durant le reste de la journée ? Si la réponse est oui, c'est un point. Si c'est non, c'est zéro point. Et la sixième dernière question, fumez-vous lorsque vous êtes malade au point de devoir rester au lit presque toute la journée ? Oui, un point. Non, zéro point. Donc, l'interprétation de ce test se fait entre zéro et deux points. Vous n'avez pas de dépendance. Entre trois et quatre points, vous avez une dépendance faible. Entre cinq et six points, vous avez une dépendance moyenne. Entre sept et dix points, une dépendance forte ou très forte. Donc, ce test, ça s'appelle le test de Fagerstrom. C'est un bon indicateur qui s'adresse à n'importe quel fumeur qui veut savoir où il en est par rapport à la cigarette est évalué et évalué sa dépendance. Donc, ensuite, comment on interprète ces résultats ? Il faut voir combien de temps après vous être réveillé, fumez-vous votre première cigarette ? Cette première question, c'est la plus importante du test parce qu'elle mesure le temps que l'on peut rester sans nicotine. Si vous pouvez rester une demi-heure sans fumer, une heure, c'est que vous n'êtes pas dépendant à la nicotine. Si c'est dans les trois premières minutes, vous êtes très dépendant. Donc, les fumeurs présentent une dépendance physique importante et ont dans leur organisme un nombre considérable de récepteurs nicotiniques dont ils sont malgré eux victimes. Donc, à partir de 3 ou 4 tests de Fagerstrom, il est conseillé de se faire aider d'un spécialiste pour arrêter. Plus le score au test est élevé, plus vous êtes victime du tabac. Et je dis bien, vous êtes victime et non coupable de la dépendance tabagique qui reste une maladie mortelle. Donc, mortelle mais évitable. Donc, le tabac, comme je vous l'ai dit, première cause de mort en France. Devant l'alcool, devant le cancer, devant, enfin, ça dépend quel cancer aussi, parce que le tabac a dit des cancers, vous le verrez plus tard. Donc, première cause de mort évitable. Et il faut qu'on agisse pour que ça diminue. Merci beaucoup de votre attention et j'attends vos questions. Avez-vous des questions ? Donc, moi, je vais quand même dire, c'est qu'en faisant ce diaporama, j'étais étonnée que le tabac soit la première cause de mort en France et qu'elle était évitable, quoi. Donc, je vous remercie. Tabac et cancer ? Ok. Tabac et cancer ? Bonjour. Donc, je m'appelle Virginie Portenard. Je vais vous présenter le tabac et le cancer. Donc, comme l'a déjà dit Nathalie, je ne vais pas le répéter, c'est 75 000 décès par an. Donc, c'est 45 000 décès par cancer liés au tabac. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a 1100 décès par cancer liés quand même au tabagisme passif. Je veux le préciser aussi. Et pourquoi c'est la première cause de cancer évitable ? Parce qu'en fait, on pourrait, sans le tabac, éviter un tiers des décès en France par cancer. Voilà. Alors, une composition sans pourtant toxique. Donc, c'est... Alors, la nicotine présente dans le tabac favorise l'addiction, mais n'est pas cancérigène. La nicotine, en fait, elle est présente naturellement dans le tabac, mais elle n'est pas cancérigène. En fait, c'est la fumée du tabac qui contient 4000 substances chimiques, dont 70 sont cancérigènes. Il y a le benzène, l'arsenic, les goudrons. Donc, les goudrons, c'est ce qu'on met sur la route. Le polonium, c'est un radioactif. Le benzène et puis l'arsenic, on connaît, c'est quand même un poison. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un agent cancérisène ? Ils sont définis comme des substances qui peuvent causer ou aggraver un cancer. Alors, la fumée de tabac, c'est une misance à tous les étages. Pourquoi ? La fumée de cigarette, on peut passer à la diapositive suivante. Non, avant. Voilà. C'est l'après. D'accord. Voilà, merci. Donc, en fait, la fumée de cigarette est composée de nombreuses substances toxiques et particules fines. Donc, une fois inhalée, en fait, elle passe par la bouche, par le pharynx, et en fait, se dépose en fait sur les poumons, sur la paroi des poumons, et va se diffuser en fait dans tous les organes via la circulation sanguine. En fait, à cause de tous ces produits, ces particules fines, en fait, les cellules au contact de ces substances vont en fait changer au niveau génétique. Je me dis. Alors, elles poussent à les faire multiplier, en fait, de façon anarchique. Et en fait, c'est ça qui provoque un cancer, en fait. Donc, les substances chimiques, en fait, changent l'ADN de vos cellules. Et en changeant cet ADN, en fait, se divisent de façon anarchique et produisent un cancer. Voilà. On peut passer au suivant. Le tabac est une cause directe, en fait, de 80% de cancer des poumons, 70% des cancers des voies aérodigestives supérieures, et on dit 35 à 50% des cancers des vétis. Donc, ça, c'est vraiment le tabac en cause directe. Mais en fait, le tabac serait impliqué dans 17 autres types de cancers, notamment les leucémies, cancers du vin, cancers du sein, les cancers digestifs et les organes pèlviens. Donc, en fait, que ce qu'elle soit, le mode de consommation, en fait, c'est vraiment la combustion du tabac qui, en fait, produit ces substances cancérigènes et qui font… et qui font… qui poussent ces cellules à se transformer en cellules cancéreuses. Donc, c'est de n'importe quel type de consommation de tabac. On peut passer aux autres diapos. Donc, que ce soit le mode de consommation, on peut passer. Donc, voilà. Donc, que ce soit les cigarettes, les cigares, la chicha, tabac roulé, tabac chauffé. Donc, le tabac roulé, il faut se méfier. Les gens se disent que c'est plus naturel, il n'y a pas le filtre, quoi, des choses. Et en fait, c'est carrément le contraire. En fait, le tabac roulé a beaucoup plus de goudron, beaucoup plus de nicotine que dans les cigarettes. S'il y a des fumeurs de chicha, c'est pareil. En fait, comme la vapeur, elle est douce, on n'absorbe plus profondément. Mais il y a toujours cette combustion du tabac qui fait qu'il y a la présence de ces cancérigènes. Donc, même les cigarettes à faible taux, enfin, on dit à faible taux de nicotine ou de goudron, en fait, non, ils ne sont pas moins cancérigènes que les autres. Alors, un arrêt du tabac toujours bénéfique. Alors, pourquoi ? On peut passer à la diapositive suivante. Voilà. Alors, pourquoi toujours bénéfique ? En fait, il n'y a pas que le nombre de cigarettes que vous fumez par jour qui est important, mais c'est aussi la durée. Donc, au plus tôt, on arrête, au mieux c'est. Il n'y a pas que le nombre de cigarettes. Donc, si vous doublez la dose de tabac, vous doublez l'excès de risque de cancer. Mais si vous doublez la durée du tabagisme, vous multipliez l'excès du risque par 20. Donc, c'est pour ça qu'il est intéressant d'arrêter au plus tôt. Donc, on sait que 5 ans après l'arrêt du tabac, on a déjà le risque du cancer qui diminue presque de moitié. Et à 10 à 15 ans après l'arrêt, l'espérance de vie revient identique à celle des personnes qui n'ont jamais fumé. En fait, les goudrons, c'est très, très long, en fait, tout ce qui est particule au niveau des goudrons. C'est très long, en fait, à les éliminer de l'organisme. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut au moins 5 à 10 ans pour éliminer tout ce qui est goudron. La nicotine, c'est en 8 et 15 jours. D'autres substances, c'est en les irritant en 3 à 6 mois. Mais tout ce qui est cancérigène, ça met au moins 10 ans. Donc, tout ce qui est au moins goudron. Donc, il y a toujours un bénéfice. Surtout, c'est arrêter le plus rapidement possible. Après, je vais parler, en fait, tabac cancer. Il n'est jamais trop tard. Donc, pourquoi ? Que votre cancer a été diagnostiqué il y a longtemps ou récemment, en fait, l'arrêt du tabac est toujours bénéfique, soit dans la tolérance des traitements ou le pronostic de la maladie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la chimiothérapie, on sait qu'il y a des effets secondaires et le tabac, en fait, augmente ses effets secondaires. De plus, le tabac pourrait diminuer l'efficacité de certaines chimiothérapies, certaines molécules. La radiothérapie, en fait, c'est une diminution, en fait, de la bonne cicatrisation après une radiothérapie. Donc, on sait que le tabac peut influencer. Et la chirurgie aussi, mes collègues vous en parleront un peu plus dans les diapos suivants. Donc, je ne vais pas m'avancer. Mais franchement, même au niveau, il n'est jamais trop tard pour arrêter. Il y a toujours un bénéfice et surtout au niveau du pronostic et même au niveau de ne pas refaire un autre cancer ou une autre pathologie qui pourrait être assez grave. Ensuite, le tabac, comme l'a souligné Nathalie, c'est aussi la nicotine, c'est aussi une addiction. On sait que l'addiction rend difficile l'arrêt du tabac et que ce n'est pas qu'une question de volonté. Si ce n'était qu'une question de volonté, ce serait très simple. Et peut-être que vous avez déjà essayé d'y arriver. Donc, je pense qu'il faut en parler. Il faut être soutenu. Parfois, on ne peut pas rester seul et essayer de gérer le problème tout seul. Donc, je pense que si vous avez besoin, il ne faut pas hésiter. Il faut vous faire aider par un professionnel. Donc, voilà. Vous n'êtes pas seul. Merci. Est-ce que vous avez des questions ? Apparemment, c'était très clair. Oui, moi, Virginie, j'ai une question. Virginie ? Oui, c'est qui ? Hélène. Ah, Hélène. J'ai une question. Tu as parlé du tabac passif. Donc, en fait, tu as expliqué les gens qui arrêtaient de fumer, mais les gens qui ont subi le tabac passif pendant des années. C'est la même façon d'être, je dirais… En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a eu beaucoup de cancers des poumons. En fait, c'est la fumée de cigarette aussi qui est très nocive. On le sait. En fait, dans la fumée, il y a les cancérigènes qui sont là. Donc, au final, je pense que peut-être dans grossesse et tabac, ils vont en parler aussi. Il y a eu des enfants aussi, de parents qui fumaient. Mais on s'est rendu compte que, oui, le cancer du poumon, il y avait aussi une certaine… Enfin, dans le tabagisme passif, ce n'était pas rare. Donc, c'est vraiment dans la combustion de cette cigarette, avec la fumée de cigarette, qui est vraiment nocive. Donc, ça peut être… Je pense à moindre importance, mais il y a quand même des risques puisqu'il y a beaucoup moins de décès, on va dire. Mais il y a quand même 1,100 décès dû au tabagisme passif. Donc, ce n'est pas rien quand même. Et pour ce qui est de la e-cigarette, c'est aussi nocive que la cigarette ? Non, en fait, c'est une vapeur d'eau. En fait, on n'a pas de certitude par rapport à la e-cigarette parce qu'on n'a pas de recul. Donc, en fait, il n'y a pas les goudrons, il n'y a pas le CO. Il n'y a pas toutes les substances nocives ou vraiment en petite quantité. Bon, après, il y a toujours la nicotine. Ça, tu peux l'acheter avec ou sans nicotine. Mais voilà, on n'a pas de recul par rapport aux substances cancérigènes. Mais elles sont quand même moins nombreuses. Par contre, on peut l'utiliser, je pense, pour une réduction des risques. Surtout quand on veut arrêter de fumer, ça peut être un bon moyen d'aider ou de réduire sa consommation en fumant la vape. Mais après, je ne préconise pas de fumer la vape sur tout corps. Mais on n'a pas de recul là-dessus. Pour l'instant, il y a moins de risques. Pour l'instant. Merci de tes réponses, Virginie. De rien. Alors, bonjour à tous. Moi, je suis Monique Blach, de la maternité du parc à Saint-Saul. Je vais vous parler du tabac et de la grossesse. Je répète ce que mes collègues ont déjà dit avant. Mais le tabac, c'est donc la première cause de mortalité évitable en France. C'est un problème de santé publique. Dans la région de France, on a une prévalence de 30,5 % contre 26,9 % au niveau national. Et en périnatalité, au troisième trimestre, on est de 23 % dans le Nord contre 16 % au niveau national. Donc, on n'est pas très bien placé par chez nous pour ce qui est de la… Enfin, on est les gros consommateurs. Donc, on va d'abord parler des effets du tabac. C'est la femme qui n'est pas enceinte. Donc, le tabac entraîne des troubles de la séculité par diminution de la synthèse de l'ostradiol, augmentation des androgènes. Les femmes qui sont des grosses fumeuses sont souvent des femmes qui sont androgynes, qui n'ont pas beaucoup de formes, qui sont… Voilà. C'est dû au tabac. Et donc, les dames qui veulent entamer une grossesse, qui sont suivies en PMO, une des premières choses qu'on va leur dire, c'est si elles sont consommatrices du tabac, bien sûr, d'arrêter de fumer. Donc, ça entraîne aussi des cycles anovilatoires et des ménopauses précoces. Voilà. Donc, on a aussi un risque de grossesse extra-utérine quand on est fumeuse. Donc, c'est la baisse des oestrogènes qui diminue la contra-activité du verre. La nicotine diminue la mobilité ciliaire. Du coup, le risque de grossesse extra-utérine est de une fois et demie à trois fois et demie plus élevée chez une fumeuse par rapport à une non-fumeuse. Voilà. Donc, le principal risque pour la grossesse, c'est le monoxyde de carbone qui est transmis par la cigarette. C'est celui-là qui est le plus nocif pour le fœtus. Donc, il passe la barrière placentaire et il a beaucoup plus d'affinité avec l'hémoglobine que l'oxygène. Donc, il prend la place de l'oxygène, en fait, sur les globules rouges. Donc, pour la maman, c'est de 200 à 250 fois de plus. Par contre, pour le fœtus, c'est 400 à 450 fois de plus d'affinité. Donc, le taux, ça se transforme en carboxyhémoglobine et le taux de carboxyhémoglobine fétale, il est de 10 à 15 % plus élevé que chez la maman. Donc, ce n'est pas négligeable. Alors, on peut aussi avoir des anomalies du rythme cardiaque fétal. Donc, elles sont dépendantes du taux de monoxyde de carbone maternel. Et il faut savoir qu'une bouffée de cigarette, c'est 10 minutes plus tard, le cœur du bébé bat plus vite pendant 25 minutes. Voilà, elles sont également plus prononcées lorsque la dame entre au travail. Donc, bébé, à ce moment-là, il a des besoins en oxygène qui augmentent pour supporter les contractions. Donc, on peut dire à une femme enceinte, même si elle arrête deux jours avant d'accoucher, il n'est jamais trop tard pour arrêter pendant la grossesse. Le mieux, c'est d'arrêter le plus tôt possible, bien sûr. Mais il faut dire aux dames que jusqu'à la fin, bébé, il a besoin d'oxygène et que la cigarette, ce n'est pas bon pour lui. Alors, le cerveau fétal aussi risque l'hypoxie et l'hypoxie peut être encore plus importante durant le travail quand justement la mère a fumé jusqu'à l'accouchement. Voilà, il y a d'autres complications possibles en grossesse. Donc, l'hématome rétroplacentaire, parce que le tabagisme favorise les décollements marginaux du placenta. Les hématomes rétroplacentaire vrais, donc rupture d'une artère utéro-placentaire qui peut entraîner une mort utéro. Donc, la cause, c'est la vasoconstriction. Donc, voilà, on peut également avoir une insertion basse du placenta. Donc, on parle de placenta prévia. Donc, vous avez la photo avec le placenta normal et le placenta prévia. Donc, vous voyez que le placenta, il est mal situé. Et le placenta prévia total, dans ce cas-là, il y a un gros risque d'hémorragie. Dans ce cas-là, c'est césarienne en urgence. Et les dames fumeuses ont deux fois, trois fois plus de risque d'avoir ce placenta prévia. Voilà, on peut avoir aussi un accouchement prématuré ou un peu prématuré des membranes. Donc, c'est misé par deux chez la fumeuse. Donc, l'éco, c'est l'augmentation des vaginoses bactériennes, la diminution de l'oxygène au niveau des membranes et la réduction sérique de la vitamine C. Voilà, également, retard de croissance intra-utérin. Donc, il est plus important en fonction du nombre de cigarettes fumées. Donc, pour une femme qui fume plus de 20 cigarettes par jour, par exemple, le bébé pèsera 450 grammes de moins. Ça associe également une diminution du périmètre crânien et le risque, il est maximal lors du troisième trimestre de la grossesse. Voilà, donc, les causes du retard de croissance intra-utérin. Donc, l'évasion de constriction répétée, provoquée par le shoot de cigarettes, l'hypoxie chronique, l'accumulation du cadmio et du nickel, donc toutes les substances dangereuses qui sont dans la cigarette et les carences alimentaires qui sont fréquentes chez tous les fumés. Voilà, il y a d'autres complications également. Donc, il y a un gros risque de varice, de phlébite, risque de parodontite et d'infection buccodentaire parce que la grossesse fait diminuer le pH salivaire et en association avec le tabac, ça fait un développement important de la flore périogène. Je ne fais pas de photo, mais parfois, on a les photos. Et bien, un peu, ça donne vraiment des grosses caries, des dents fort abîmées avec le tabac et le pH qui est diminué pendant la grossesse. Voilà, et on peut aussi avoir des retards intellectuels. Donc, la nicotine altère le développement des neurones ainsi que la chaîne des neurotransmetteurs. Donc, on aura des enfants qui ont des troubles de l'attention, de la concentration et des syndromes d'hyperactivité. Et également, un risque de mort subite du nourrisson qui est multiplié par deux chez la fumeuse parce que la nicotine altère les zones de gestion des réflexes respiratoires pendant le sommeil. Alors, du coup, comment accompagner les femmes enceintes ? Il y a 73% des femmes qui disent avoir essayé seules, mais qui n'ont pas réussi. Donc, on a tout un rôle à jouer auprès des femmes enceintes. Il faut les informer, bien sûr, de tout ce que je viens de dire, leur apporter soutien, surtout ne pas les culpabiliser. On propose des accompagnants personnalisés et des traitements de substitution nicotinique. Alors, il y a beaucoup d'âmes qui sont réticentes à prendre des traitements de substitution alors qu'ils ne sont pas du tout contraindiqués pendant la grossesse. Ils permettent d'arrêter rapidement la consommation de tabac en ressentant justement pas le manque de nicotine puisque la nicotine est instillée tout au long de la journée par les subtils. Ils sont autorisés par la grossesse, ça j'ai dit, et ils sont vraiment un gage de réussite dans l'arrêt. Donc, il faut essayer de comprendre les résistances des femmes enceintes, lutter contre les udi reçus aussi qui sont nombreuses dans ce domaine. Donc, la prise de poids, quand on est enceinte, prendre du poids, ce n'est pas trop grave. Les cigarettes light, c'est aussi dangereux que les autres. Donc, les traitements de substitution nicotinique, elles sont vraiment souvent très réticentes. Le tabac gisno-passif, c'est très mauvais aussi, bien sûr. Les vaporisateurs, le patch, le tabac, il y a beaucoup de personnes aussi qui mettent un patch et qui fument en même temps. Donc, ça, ce n'est pas très efficace non plus pour arrêter de fumer. Voilà, donc, sensibiliser la femme enceinte dès le début de sa grossesse et assurer le suivi tout au temps de la grossesse, jusque à l'accouchement et même après, pour accompagner, éviter la rechute. Voilà, c'est le suivi d'un arrêt du tabac. C'est sur le long cours, ce n'est pas uniquement pendant le temps de la grossesse. Voilà, si vous avez des questions. Delphine ? Bonsoir à toutes et à tous. De mon côté, je vais parler du tabac et de la chirurgie. À savoir qu'une opération se vit mieux sans tabac. Vous avez une intervention chirurgicale en vue. Je diminue les risques et j'arrête de fumer. Il est important d'arrêter de fumer avant une intervention chirurgicale car le tabagisme augmente les risques de complications. Tout d'abord, les risques infectieux. Les fumeurs ayant subi une opération de chirurgie générale ou orthopédique présentent une fréquence plus élevée d'infection de leurs plaies que les non-fumeurs. L'effet nocif du tabac sur l'oxygénation des tissus altère le processus de cicatrisation des plaies et compromet les défenses de l'organisme contre les agents infectieux. Puis, nous avons aussi les risques cardiovasculaires tels que la pneumopathie, la détresse respiratoire aiguë car le tabagisme entraîne une altération de la mécanisme pulmonaire, des échanges gazeux et des défenses immunitaires. La consommation de tabac augmente la fraction de monoxyde de carbone, ce qui réduit la capacité de transport de l'oxygène par le sang au cœur. Les risques aussi sont également les complications de cicatrisation et le retard de consolidation osseuse. Il y a un séjour à l'hôpital plus long et plus de difficultés pour récupérer de l'anesthésie. Fumer avant une intervention chirurgicale n'est pas dénu de risque. Fumer dans les six heures précédant l'intervention augmente le risque d'inhalation à l'induction de l'anesthésie. La présence de liquide gastrique dans les poumons peut provoquer des troubles de diffusion de l'oxygène, des risques d'infection respiratoire. Imposer le jeûne tabagique au même titre que le jeûne alimentaire, bien installé dans les codes de l'anesthésie. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer avant une intervention. En fait, quand est-ce qu'il faut vraiment arrêter de fumer ? Dès que possible. Une intervention chirurgicale est le moment idéal pour arrêter de fumer et préserver votre santé. Arrêter de fumer six à huit semaines avant l'intervention permet d'éliminer les risques des complications opératoires du haut tabac. Arrêter trois à quatre semaines avant apporte un bénéfice sur tous les paramètres opératoires. Arrêter avant trois semaines avant l'intervention permet de diminuer les complications du site opératoire et cardiovasculaire et permet de baisser la durée d'hospitalisation. Arrêter de 12 à 48 heures avant l'intervention permet de baisser le monoxyde de carbone et donc avoir une meilleure oxygénation. Donc, à savoir, plus le délai entre l'arrêt tabagique et l'intervention chirurgicale est long, plus le risque opératoire diminue. En fait, l'opération est un bon moment pour arrêter définitivement de fumer. En effet, l'opération est la plupart du temps planifiée à l'avance, ce qui vous permet de vous préparer à votre arrêt tabagique. Le bénéfice majeur, rester non-fumeur pour toujours. Merci de votre attention. Avez-vous des questions ? Bonjour, je suis Silvia Martien et je vais vous présenter le tabac et la cicatrisation. Donc, le tabac est mis sur la de la cicatrisation. Donc, on a un fumeur, vous n'avez pas la même capacité à cicatriser que les non-fumeurs. En effet, le tabac réduit le flux d'oxygène nécessaire à la cicatrisation et il augmente le risque d'inflammation et de complications. On va donc les voir plus en détail. Donc, on va d'abord voir par le manque d'oxygène. Le tabac réduit le flux d'oxygène nécessaire à la cicatrisation. La fumée de cigarette, comme on a vu tout à l'heure, contient à plus de 4000 composés chimiques, dont au moins 50 sont cancérigènes. Les trois composants principaux qui ont des répercussions sur la capacité à cicatriser sont la nicotine sous forme de chutes nicotiniques qui entraînent une vasoconstriction. Donc, la vasoconstriction, c'est-à-dire que la nicotine provoque un resserrement des artères. Le sang va donc circuler plus lentement. Et donc, comme le sang aide au transport d'oxygène, celui-ci sera plus faible et va provoquer le retard de cicatrisation. Ensuite, il y a le monoxyde de carbone qui diminue la quantité d'oxygène transporté. On va voir les schémas. Donc, la vasoconstriction par rapport à un vaisseau sanguin normal, une artère. Ensuite, le monoxyde de carbone qui diminue la quantité d'oxygène transporté parce que le monoxyde de carbone qui est inhalé par la fumée de cigarette passe rapidement dans le sang et se fixe aux globules rouges. Or, les globules rouges transportent l'oxygène. Donc, forcément, s'ils se fixent sur le globule rouge, il y a moins de place pour l'oxygène. Et donc, comme le sang a déjà une diminution au niveau de sa vitesse dans les artères, ça bloque aussi la cicatrisation. Il faut savoir qu'une cigarette, ça correspond à 1h30 de vasoconstriction des artères. Et un paquet correspond à une journée. Donc, forcément, on voit le but d'arrêter tout de suite de fumer. Donc, soit si on n'a pas arrêté avant l'opération, tout de suite après la chirurgie. Ensuite, il y a le cyanure d'hydrogène. Le cyanure d'hydrogène altère la cellule d'oxygène, ce qui peut entraîner une réaction inflammatoire, car le corps va se défendre. Comme il y a un retard de cicatrisation, le corps va rechercher pourquoi il y a un retard de cicatrisation. Il va se défendre. Et donc, avec le cyanure d'hydrogène, ça altère toutes les cellules. Donc, le retard de cicatrisation par le risque infectieux. Donc, continuer à fumer pendant la cicatrisation augmente les risques d'infection, parce que le système immunitaire est moins capable de se défendre. Tous les composants chimiques présents dans la fumée et de cigarettes limitent l'activité des globules blancs, notamment les neutrophiles. Or, ce sont les globules blancs qui permettent à notre corps de se défendre lorsque celui-ci est en alerte. Si notre corps ne sait pas se défendre, l'infection arrive. Des études ont montré que les personnes fumant au moins un paquet par jour ont trois fois plus de risque de nécrose des tissus que les non-fumeurs. Donc, la nécrose des tissus, c'est la mort du tissu superficiel. Donc, en fait, la peau devient noire et violacée. On a constaté chez les fumeurs des retards de cicatrisation et des infections des plaies opératoires, des retards de consolidation osseuse et des lâchages de sutures, qui prolongent forcément le séjour hospitalier et quelquefois des reprises au bloc opératoire, donc une nouvelle anesthésie. L'utilisation de patchs nicotiniques pendant la période d'abstinence n'entraîne pas d'effets secondaires sur les plaies parce qu'on ne ressent pas le shoot de la nicotine, en fait. La nicotine est délivrée tout au long de la journée. Elle est absorbée et dispensée en continu dans le corps et non en pic. Donc, on reprend le schéma que ma collègue a pris, mais en voyant, moi, je rajoute qu'en post-opératoire, on peut encore arrêter parce que l'effet de la nicotine se passe au bout de quelques jours et donc le transport d'oxygène peut se refaire assez rapidement. Donc, forcément, le bénéfice majeur, c'est l'arrêt du tabac entraîne une diminution des risques. Il est donc recommandé plusieurs semaines avant l'intervention et l'opération est une excellente opportunité afin d'en finir définitivement avec le tabac. Voilà. Alors, y a-t-il des questions? Je laisse la place à ma collègue. Alors, bonjour. Moi, c'est Juliette. Je vais vous parler des moyens pour arrêter de fumer. Alors, tout d'abord, il faut être motivé, bien sûr, et en avoir envie soi-même, pas que l'envie soit poussée par une autre personne. Il faut également choisir le bon moment en lien avec la vie professionnelle ou la vie personnelle. Ne pas commencer à arrêter de fumer quand on sait qu'on va être stressé au travail à cause d'un changement ou autre. Et bien sûr, être pris au changement parce que le tabac, c'est beaucoup d'habitude. En résumé, j'ai mis une phrase pour réussir à arrêter de fumer de condition, être motivé et choisir le bon moment. Alors, bien sûr, principalement, je vais vous parler des substituts nicotiniques car c'est le traitement principal et il double, voire triple les chances d'arrêt à un an. Il permet d'ignorer les symptômes provoqués par le manque de nicotine grâce à son mécanisme d'action. En fait, tous les substituts obéissent au même principe. Ils diffusent de la nicotine de manière lente et régulière, contrairement à la cigarette qui provoque des pics de nicotine. Il est important de bien évaluer la dépendance dès le départ afin de prescrire le bon dosage pour qu'il n'y ait pas de sous-dosage ni de surdosage. Alors, principalement, nous avons les patches. Au niveau de son mécanisme d'action, c'est la nicotine qui est absorbée via les différentes couches dermiques jusqu'aux récepteurs cérébraux. Alors, nous avons pas mal de types de patches, d'abord sur 16 ou 24 heures. Donc ça, ça va dépendre de la dépendance ou du sommeil du patient, car il y en a qui supportent mal les patches la nuit. Ensuite, des besoins du patient et après tout simplement de la marque. Il y a certaines marques qui font que sur 16 heures ou que sur 24 heures. L'effet est très rapide au bout d'une demi-heure et dure toute la journée. Alors, ensuite, on a les gommes à mâcher, les comprimés, le spray buccal qui sont principalement associés au patch en cas de besoin et des envies de fumer dans certaines situations habituelles. J'ai mis des petits conseils d'utilisation, car des fois, ils sont mal utilisés et donc n'envoient pas assez de nicotine. Donc, les comprimés sont à placer entre la joue et la gencive et il faut laisser fondre et il faut déplacer régulièrement d'un côté à l'autre de la bouche jusqu'à dissolution complète. Ensuite, les gommes, elles sont à mâcher très lentement au début et après, vous allez ressentir un goût très prononcé. À partir de ce moment-là, on la place entre la gencive et la joue et on recommence. Dès que ce goût s'estompe, on remâche un petit peu, on alterne entre poids et mastication. Et le spray qui doit être pulvérisé tout simplement dans la bouche. Donc, après, j'avais mis des photos de ce qu'on voit en pharmacie principalement. Alors ensuite, nous avons l'inhaler, en sachant qu'il est peu utilisé sur le terrain, mais il existe, donc je voulais en parler quand même. Il est peu utilisé parce qu'il n'est pas remboursé, en fait. Mais il permet de conserver une gestuelle qui peut être appréciable par les fumeurs. Ce qui permet d'aspirer de la nicotine par des petites doses calibrées. Donc, il est juste en dessous. Alors, sur le terrain, on voit l'utilisation conjointe de plusieurs formes de substituts. Principalement, les patchs et comprimés. Donc, l'efficacité est bien sûr renforcée. Comme ça, la substitution va s'adapter au mieux au rythme journalier de la personne et de ses habitudes. Par exemple, une petite gomme après le café. Mais par contre, il faut faire attention au dosage. D'où l'intérêt de bien évaluer la dépendance. Sachant qu'on va avoir autant de nicotine avec le patch sur la journée. Si on rajoute une gomme, il faut la prendre en compte pour après. J'avais évoqué les signes de sous-dosage et surdosage. On va voir très rapidement. Mais sous-dosage, difficulté à se concentrer, augmentation de l'appétit. Bien sûr, l'envie de fumer. Le surdosage, à l'inverse. L'impression d'avoir trop fumé. Il vous désagrape dans la bouche. Au niveau du remboursement. Depuis le 1er janvier 2019, les patchs comprimés, gommes et pastilles sont remboursés à 65% par l'assurance maladie. Le ticket modérateur peut être pris en charge par la complémentaire santé. Ça dépend. Mais bien sûr, pour qu'il soit remboursé, il faut être prescrit par un professionnel de santé. Donc, comme je vous disais, l'inaleur n'est pas remboursé. Par exemple, le spray non plus et certaines marques non plus. La liste des substituts remboursés est régulièrement renouvelée sur le site Amelie. Ensuite, je vais revoquer la cigarette électronique. Donc, c'est nouveau et on n'a pas assez de recul pour l'instant. Mais on sait que c'est moins irritant que la cigarette. Et ça peut aider au début du sevrage dans le but de garder la gestuelle. Mais bien sûr, en sachant qu'on veut arrêter, le but est de limiter la durée. Le but, ce n'est pas de plonger dans la cigarette électronique et de ne plus arrêter. Comme je vous disais, la recherche sur les effets à court, moyen et long terme doit être développée. Mais ça peut être intéressant pour garder la gestuelle qui manque au début aux certains patients. Ensuite, on a pas mal d'aides à côté. Par exemple, le site Tabac Info Service, là, qui a un numéro. Et il y a une application qui est très bien faite avec des conseils journaliers, des petites astuces. Les économies aussi, jour par jour, il me semble. Ensuite, il y a bien sûr tous les professionnels de santé qui peuvent vous entourer. Les services d'agricnologie, l'exabat, les consultations de jour, plein d'associations. Et ici, dans notre coin, on a aux francs-addictions. Et ensuite, je ne vais pas du tout rentrer dans les détails, mais je vais juste le signaler car ils existent. Il existe donc des médicaments qui sont prescrits en seconde intention. Et là, uniquement par le médecin et un patient ayant eu plusieurs échecs avec les substituts néphotiques. Donc, on retrouve le champi sous-libre, par exemple. Ensuite, nous avons la médecine bix, qui peut être une aide complémentaire au substitut. Ça peut aider pas mal de personnes, comme par exemple la concture, l'hypnose, l'homéopathie. Et là, c'est des petites astuces qui peuvent être utiles aux fumeurs qui arrêtent de fumer et lors des premiers jours qu'ils vont avoir envie d'être fumer. Par exemple, j'avais mis reliser la liste de toutes les motivations qu'ils vous ont données, envie de ne plus fumer. Vérifiez le traitement des substitutions au niveau de la dépendance qui a bien été évaluée. Occupez-vous, changez de pièce, faites un tour, buvez un grand verre d'eau, mangez un fruit, etc. Passez un petit téléphone. Pensez que chaque jour qui passe diminue le risque de reprendre une cigarette. Donnez-vous un délai de 15 minutes avant de reprendre une cigarette. Et félicitez-vous, bien évidemment, à chaque fois qu'une envie a été surmontée. Et pour terminer, j'avais mis les bénéfices de l'arrêt. On ne va pas toutes les voir, mais par exemple, au bout de deux mois, il faut savoir que la fertilité redevient normale. La peau va retrouver une cicatrisation normale. Au bout de six mois, la peau va retrouver son éclat. Au bout de trois à six mois, la respiration s'améliore. Moins de toux et plus de souffle. Au bout d'un an, le risque de maladie cardiovasculaire va diminuer de moitié. Au bout de cinq ans, c'est le risque de cancer, de vessie, qui va diminuer de moitié, etc. En sachant qu'au bout de 15 ans, tout risque de maladie confondue va retrouver une normalité par rapport aux gens non-fumeurs. Est-ce qu'on connaît le pourcentage de réussite de l'arrêt du tabac grâce au patch ? Je ne vais pas dire de bêtises. Je ne le connais pas. D'accord. Désolée. Mais je ne vais pas dire de bêtises. Bonjour. Est-ce que vous conseillez à vos patients de fumer malgré la mise en place des patchs ? Ou plutôt d'enlever le patch et de fumer si jamais ils… Alors, on n'enlève pas le patch, jamais. Bien sûr, on cherche à éviter ce cas de figure, mais on ne va pas interdire le patient de fumer. Par contre, on va rechercher la cause. Pourquoi il a envie de fumer ? À quel moment de la journée ? Si c'était au matin ? Si c'était plus habituel ? Ou si on est en sous-dosage ? Mais on ne retire pas le patch. D'accord, merci. Bonjour. Moi, je suis Marie-Charlotte Nollet. Je fais partie de l'Institut ophtalmique de SOMA. Et donc, pour vous présenter un peu l'impact du tabac sur la vue, on a fait plutôt une vidéo pour la suite. Je vous remercie de profiter. L' Phone Notacée Phroud Ketiri Phroud Ketiri Sous-titrage FR ? 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 Delphine ? Oui, je voulais rajouter quelque chose au niveau du tabagisme passif, c'est que les animaux de compagnie aussi peuvent attraper des cancers à cause du tabagisme passif. Et ça, ça n'a pas été dit dans les diapos, donc je voulais le rajouter. Parce qu'on pense aux conjoints, aux enfants, mais les animaux aussi peuvent avoir des cancers. Pour les amoureux des animaux, on a une question, on a deux questions en fait. Donc, une première question, c'est si on connaît le tabac passif altère la vision et une autre pour l'allaitement s'il y a des risques. Donc, chacune de votre tour, par contre, je vais vous mettre devant mon ordinateur pour le sortir, s'il vous plaît. Alors, pour l'allaitement, oui, parce que la nicotine passe dans le lait. Donc, bébé, il aura du lait, la nicotine. Donc, après, s'il a eu de la nicotine toute sa grossesse, ça pourrait… Ce qu'il faut éviter, c'est de fumer juste avant l'allaitement, quand on conseille aux dames qui veulent continuer d'allaiter en fumant, c'est de fumer après la tétée et pas avant, pour éviter que bébé ait une trop grosse dose de nicotine quand il va. Mais c'est mieux quand même d'allaiter, même si on fume. Il n'y a rien de tel que le lait de sa mère pour le lait. Donc, ce n'est pas une contre-indication du tout, l'allaitement, la cidarelle. Mais il ne faut pas fumer juste avant la tétée. Est-ce que tu as allaitement ? Alors, pour le tabac et la vision, alors oui, le tabagisme passif agit, altère également, peut également altérer la vision, comme il peut altérer, il joue sur les cancers, sur les choses comme ça, il altère aussi, ça peut jouer également sur la vision. Alors, je suis à la e-cigarette depuis plusieurs années. Elle est devenue une addiction en remplacement de celle de la cigarette. Comment arrêter quelque chose qui, à la base, est déjà conçu pour patch, gomme ? Alors, c'est vrai que la e-cigarette, entre guillemets, c'est bien parce que, voilà, déjà, il n'y a plus les agents nocifs. Après, pourquoi pas reprendre un sevrage classique, entre guillemets, en repartant sur des patchs, les gommes, de sevrer. Après, c'est de la gestuelle aussi beaucoup. Énormément de gestuelle à changer, des habitudes de vie à modifier. Est-ce que quelqu'un peut ajouter quelque chose à la clinique de Saint-Omer ou à Dunkerque, à Saint-Quentin ? Je pense que c'est un travail sur soi, en fait, comme tu le disais, sur la gestuelle. Donc là, il y a un gros travail dans les comportements, en fait, avec la cigarette. Là, je pense qu'il y a vraiment besoin peut-être plus d'un suivi spécialisé et aussi de reprendre avec des patchs et des gommes. En fait, on disait aussi que ça dépend si dans la e-cigarette, il y a un taux de nicotine. S'il n'y a pas de… Quel est le taux qui est dans cette e-cigarette ? C'est vrai que celle-là, c'est beaucoup de gestuelle au maximum. Là, c'est assez bas comme taux de nicotine. Je pense qu'il y a vraiment le gestuel et puis vraiment travailler vraiment à quel moment on a l'envie, des choses comme ça. Vraiment retravailler au niveau comportement, en fait. Voir un peu qu'est-ce qu'on pourrait changer à la place de ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire autrement. Est-ce qu'il y a une autre question ? Il y en a ajouté, mesdames ? S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va pouvoir en rester là, en espérant peut-être que ça a déclenché quelque chose chez les fumeurs qui nous ont suivis ce soir. Je vous souhaite une bonne fin de journée et puis à bientôt pour d'autres vidéos. Bonsoir. 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 Bonsoir.